bonjour tout le monde aujourd'hui me voici de nouveau avec rachel bonjour jolie bonjour rachel tu es géobiologue autrement dit radiesthésiste aujourd'hui on va parler de la conscience aux parents comment justement prendre conscience de ce monde invisible qui nous entoure quand on est parent parce que c'est pas si simple et puis les enfants nous emmène quand même vers ce monde de l'au-delà de l'invisible donc qu'est ce que tu pourrais nous en dire rachel la conscience ça commence toujours avec un besoin par exemple récemment j'ai eu trois parents différents qui m'ont appelé pour dire que leur enfant était en train de voir des fantômes ou quelque chose et puis il faut bien écouter les enfants bien sûr il ya beaucoup d'imaginaire mais il ya aussi une réalité donc si déjà c'est votre enfant parle de quelque chose invisible pourquoi pas téléphoner à quelqu'un pour vérifier si c'est vrai trouver quelqu'un qui a un ressenti un peu plus poussé qui peut poser des bonnes questions pour savoir qu'est ce qui se passe exactement avec l'enfant exactement et d'avoir aussi quelqu'un qu'on nous recommande parce que de prendre un numéro hasard des fois dans l'annuaire on peut tomber sur quelqu'un qui n'est pas très professionnel ou carrément du charlatan donc je pense que c'est important d'avoir un réseau il ya des groupes facebook de communes par exemple si vous demandez une géobiologue sur le secteur de rachel par exemple on dira rachel chevalier génial donc voilà je pense que c'est important de faire participer son réseau tout à fait parce que parfois comme c'est un monde invisible il faut avoir entière confiance dans la personne et c'est très important très bien moi j'observe aussi que beaucoup de parents sont à l'affût de ces de ces signaux que témoigne leur enfant parce qu'on est aussi dans une ère où on entend la parole de l'enfant avant on avait tendance à dire arrête tes conneries limite une fessée et au lit quoi ça suffit arrête d'avoir peur il n'y a rien il n'y a personne et maintenant qu'on est dans la conscience que l'enfant est un être humain qui notamment est plus sensitif plus intuitif et qui est donc un peu plus connecté justement au monde de l'invisible on commence à comprendre ça notamment quand on voit les bébés fixer comme ça sourire ou pleurer brusquement on sent qu'il ya une sensibilité qui n'est pas du tout la même chez les adultes donc je vois beaucoup de parents se poser beaucoup de questions comme les trois derniers coups de fil que tu as eu on sent bien qu'il ya une vraie préoccupation et donc je me dis ça y est là on commence à s'ouvrir un petit peu vers une nouvelle ère l'ère du questionnement et on voudrait bien justement avoir des réponses donc les professionnels en ont en parlant de conscience on peut aussi parler de ce que nous appelons maintenant c'est le bio champ nous avons ce champ électromagnétique et il y a vraiment des choses étonnantes par exemple je vais donner l'exemple de un parent une mère qui à l'âge de huit ans ses parents ont divorcé donc à l'âge de huit ans elle a expérimenté elle a beaucoup de souffrance et bien sûr bon elle a grandi maintenant elle a son propre enfant et qu'est-ce qui se passe quand l'enfant à elle à huit ans il y a une résonance entre les deux bio champ et l'enfant qui a huit ans est en résonance avec les mémoires de la mère et ça peut changer la personnalité de l'enfant qui a huit ans parce que l'enfant de huit ans veut guérir quelque part cette mémoire de la mère et tout ça ça devient très complexe non mais en transgénérationnel pardon on en parle énormément donc ne vous inquiète pas ça ne sort pas de n'importe où aussi c'est juste qu'il y a différents courants qui commencent à se rejoindre comme la géobiologie et le transgénérationnel pardon et donc du coup voilà ça prend sens moi tu me parles de ça je trouve ça complètement limpide et évident mais en effet quand on découvre ces champs là on se dit mais ils ont un souci Rachel et Julie c'est bizarre pas du tout plein de choses s'ancrent en nous et on le rayonne et on le transmet que ce soit aussi par l'ADN voilà il y a plein de choses mais il y a aussi d'autres manières de transmettre il y a plein de choses donc il ne faut pas avoir peur d'explorer son propre monde intérieur parce que ça ne peut que faire du bien pour toute la famille exactement et ensuite si la famille est bien ça veut dire que toute la communauté ça rayonne partout exact on s'entraide quand on se pose des questions qu'est-ce qui se passe en moi et quels sont mes pouvoirs intérieurs qui se cache en moi de la ressource on en a plein 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 mais on n'y croit pas vraiment parfois c'est bien dommage et en effet de commencer un travail énergétique thérapeutique qu'importe un petit peu ça va venir soigner les générations qui suivent et au final c'est exactement ça c'est plus on travaille sur soi plus on rayonne comme tu dis si bien et nos générations qui suivent ne porteront pas le poids de nos traumas ou des traumas au dessus parce qu'on aura fait un nettoyage donc voilà vive le nettoyage vive le travail sur soi c'est très important tu as mis en lumière une grande partie de ce qui est important pour moi donc merci beaucoup Rachel merci à vous et on vous dit à très vite au revoir au revoir